Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, donc toujours sur le Zugzwang. Et voici encore une situation de Zugzwang étonnante en milieu de partie, qui a été obtenue dans une partie entre Wolff et Tarache, à Monte Carlo en 1903. Le trait est au noir, et les noirs jouèrent tour F4. Un coup remarquable, parce que les blancs se retrouvent au Zugzwang. Donc, aucune de leurs figures ne peut jouer sans la perte sur tour D1, tour C1, tour B1 ou tour A1. La décision est faite par une tenue qu'on va voir dans la partie. Et si Dame C2, seul autre coup, les noirs gagnent par tour G4, Cavalier prend G4, et Dame prend G4. Le Roi est ici, Cavalier prend G4. Et après ça, après la prise du pion, c'est le mat en deux coups. Donc, dans la partie, après tour F4, ils jouèrent B3. Mais à ce moment-là, C6, C4, fou C5, tour B1, et cette fois C, fou F2. Dame F1, et tour prend G4. Et les blancs abandonnèrent, parce qu'après F prend G4, fou E3, Dame E2, tour F2, et c'est fini. Cavalier prend G4, Dame prend F3, échec, etc. C'est terminé. Voilà, nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.